Ça, c'est de la charcuterie que nous avons acheté ce matin. Ça a été acheté chez un charcutier, hein. Vous voyez ça ? Quand vous voyez ça ? Alors, on va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est hauteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Ça se voit à la couleur, vous comprenez ? Alors, écoute-moi bien, merci. Je suis responsable d'édition de ce journal. Mais ma mère ! Laissez-moi travailler, j'en ai plein de cul de vous. On travaille à plusieurs. Tu m'emmerdes ! On travaille à plusieurs. Je t'en prie. Pas monter, hein. Écoute-moi bien, Jean-Claude. Tu m'as fait chier. Je viens te dire que c'est OK. M'emmerde pas. Je viens te dire que c'est OK. On va s'enmerder, hein. Bah maintenant qu'on sait que Michel a un braque-marre, ça comme, ça prend une dimension incroyable. Merci, Lion. Dis, qui t'a parlé du braque-marre ? Eh oh, oui, pardon. Qui t'a parlé du braque-marre de Michel Blanc ? Bah, j'imagine que si c'est un bon coup, c'est que... Ah bon ? Parce qu'attendez, sexuellement intéressant, il y a quoi ? Le braque-marre ? Bah, oui. Tu es très loin de l'idée que se font les femmes de ce qui est sexuellement intéressant. D'accord. Par contre, par contre, par contre, par contre, tu n'as pas la langue dans ta poche, mais il faudrait t'en servir autrement. Tu connais le clitoris ? Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire ? Ça ne veut plus rien dire, le lycéen. C'est des merdeux. Alors, il faut inviter quoi ? Bon, écoute, excuse-moi, j'espère que la caméra est sur moi. Bon, voilà, je veux dire que ce que je viens d'entendre dire là, c'est rien du tout. C'est les mots de ma mère, c'est les mots de ma grand-mère, c'est des mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons là. Excuse-moi du mot. Bon, ils n'ont rien à foutre. C'était tous. Ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule. Voix la caméra. Je ne sais pas où elle est, je ne la vois pas. Je ne peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît. Voilà. Tu le mets derrière le truc, comme ça je le... Et puis je t'opère avec mon trou du cul par hasard ! Dis-donc, t'arrêtes de veler, René ! T'arrêtes de veler, bordel ! Je ne vois pas où est la caméra. Je veux que ça me foute, moi. Bon, allez, tiens. La lumière, merde. C'est terminé. Là, ça tourne ! Tous ces ronds de cuir qui sont derrière leur opéra. Où est la caméra ? Où est la caméra ? Elle est là. Voilà. Tous les ronds de cuir, tous vous ronds de cuir qui êtes derrière vos opéras, derrière vos bureaux, à dépenser le fric des gens. Voilà, il n'y a pas que moi, il y a plein de jeunes compositeurs comme moi, qui ne sont pas morts, qui sont vivants et qui ont besoin d'endroits pour qu'on joue leur musique. Et vous, vous n'êtes même pas capables de la lire. Et eux, ils l'ont écrite. Alors, ne les empêchez plus, ne les empêchez plus de jouer leur musique. Derrière les applaudissements d'Elisabeth Anaïs, j'ai un plan de la une sur la cour. On peut me déferbatter une fois pendant l'émission, nous, on doit pouvoir le faire une fois. Tout le monde est dans le champ. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Regarde-moi ça, qui c'est ce connard qui est en plein milieu, là ? Vous avez l'air tout, mon casque, c'est le connard. C'est lui. C'est moi, le connard. C'est vous, Michel ? Alors, c'est vous, le... C'est la voix d'argent, les françoises boulins. Et le connard qui est dans le champ, c'est moi. C'est moi, les frans. Merci.